alors après avoir s'inscrire et s'est connecté sur notre plateforme dans ce tutoriel nous allons essayer d'ajouter une annonce alors pour ajouter une annonce on vient à droite ici on clique sur le bouton ajouter annonce et là comme vous pouvez le voir maintenant mais à gauche là j'ai préparé une annonce à ce niveau ici par exemple le titre de mon annonce c'est une voiture qui est mazda par exemple le prix j'ai col le prix à ce niveau sans mettre le code de l'argent après la marque et tout ça là j'ai pris je considère tout ça là comme c'est la description j'ai col ceci comme description qu'on peut le voir j'ai pu enlever l'espace ou comme j'ai laissé c'est pas grave après ça j'ai sélectionné maintenant une catégorie qu'on peut le voir c'est des catégories véhicules la couleur par exemple c'est noir bon taille petit puisque puisque c'est un petit c'est un petit petit tout court mais on n'est pas obligé ce n'est pas obligatoire la quantité par exemple c'est bon ou bien je peux mettre du tout comme ça dépend maintenant de quelle quantité vous avez pour le numéro par exemple j'ai fait garder ces numéros ici et mais j'ai pu l'ajouter mais le print et lorsque j'ai fait une annonce en mon compte c'est pendant la création j'ai ajouté déjà mon numéro c'est mon numéro qui va être associé c'est pourquoi j'ai mis le numéro ici dans la description donc pour que ce soit visible au cas où vous vous faites l'annonce pour quelqu'un qui vous n'avez pas son numéro pardon vous avez son numéro même c'est vous qui faites l'annonce vous pouvez ajouter aussi son numéro dans la description pour que ton numéro et le numéro de la personne apparaissent dans la description une fois que vous faites là j'ai donné le numéro par exemple vous pouvez donner l'adresse par exemple je vais du matoto sangoya par exemple et là comme vous pouvez le voir j'ai pu ajouter par exemple ici pour le moment j'ai aimé si j'ai limité l'ajout des images à trois c'est à dire on ne peut pas dépasser trois images par annonce pas quand j'essaie maintenant d'aller au delà on va me dire que vous ne pouvez pas dépasser trois images par annonce donc j'ai fait exprès pour ne pas mettre beaucoup d'image pour charger notre serveur comme ça là maintenant je reviens au bureau j'ai créé un dossier où j'ai pris les images de l'annonce en question voilà j'ai appelé le dossier annonce qu'on peut le voir quand je clique sur la première image qu'on peut le voir c'est la première image c'est la deuxième image c'est à dire l'intérieur troisième image j'ai pris l'image de vie de face c'est trop petit mais c'est pas grave oui donc j'ai choisi j'ai sélectionné déjà la première image qui était là j'ai sélectionné également la deuxième image les sélections aussi la troisième image et puis qu'on peut voir le bouton est activé donc je peux soumettre alors qu'on peut le voir maintenant j'ai ajouté le véhicule c'est comme ça on peut faire une inscription en tant qu'un particulier quand je clique maintenant qu'on peut le voir il y a les trois images que j'ai acheté tout à l'heure première image deuxième image et puis troisième image c'était trop petit c'est zoom et il y avait fait des zones qui appliquaient et qu'on peut le voir ici et quand je viens à l'accueil également j'ai bien sûr catégorie immobilier puisque c'est ce que j'avais sélectionné donc il y a un petit problème sur la catégorie véhicule je m'excuse c'est véhicule que j'avais sélectionné quoi pas immobilier véhicule quand je reviens c'était mazda qu'on peut le voir c'est celui là soit je reviens dans les annonces globales je cherche ça va être à la dernière position puisque c'est la dernière à être mis sur la plateforme ou je reviens sur la catégorie catégorie véhicule et puis je reviens également dernier mais ça va pas trop ou bien je peux revenir sur mon compte maintenant je peux venir voir mes annonces alors qu'on peut le voir maintenant j'ai une annonce à cet instant puisque j'ai ajouté cette voiture tout à l'heure alors qu'on peut le voir ça se passe comme ça l'ajout des annonces j'ai pu également modifier mon annonce qu'on peut le voir quand j'écris sur le bouton modifier qu'on peut le voir j'ai pu modifier à tout moment d'accord donc arriver là qu'on peut le voir c'est comme ça on peut faire on peut utiliser notre plateforme en gros ce mode ou maintenant après cette partie maintenant je vais réaliser un dernier tutoriel comment on peut le faire à travers un téléphone maintenant par exemple après ça aussi il ya une partie avis puisque nous sommes là pour écouter écouter nos clients c'est à dire répondre à vos besoins donc on a mis un formulaire aussi sur la partie vos avis si par exemple vous utilisez la plateforme les images sont petites ou bien vous voulez qu'on agrandisse vous avez des besoins vous pouvez nous écrire à tout moment c'est à nous allons tenir compte vos feedbacks ou bien si vous avez des problèmes d'utilisation sur notre plateforme vous pouvez venir sur la partie section aide par exemple vous cliquez ici qu'on peut le voir comment s'inscrire donc ce sont des vidéos quand je clique ça ce sont des vidéos des très courtes taille par exemple vous pouvez le voir ça c'est quatre minutes bonjour et bienvenue alors aujourd'hui nous allons essayer de vous montrer comment se connecter sur notre site alors qu'on peut le voir les autres ne sont pas liés encore puisque j'ai pas terminé bien je vais relier dès que j'ai terminé cette vidéo et la dernière vidéo que je vais faire sur les téléphones dans arriver là comme vous voyez un peu l'idée mais avant de terminer par exemple je vais voir aussi on peut également faire des richesses voyez j'ai mis encore une barre de richesses ici je viens d'ajouter un mazda quand j'ai fait par un mazda il va me faire sortir tous les mazda alors qu'on peut le voir pour le moyen que c'est cette voiture manquée là comme mazda quand j'ai bien dans les annonces aussi casque par exemple si j'y reviens j'étais abjus casque dans ma requête s'il ya casque j'aimais par un casque et que vous écrivez majuscules il n'y a pas de problème des casques à partir de moi il ya un mot seulement d'un nom d'article il va paraître qu'on peut le voir casque ici bluetooth et ainsi de suite donc arrivé là je vais me limiter à ce niveau et je vous remercie et on se reprend pour la prochaine tutoriel pour pouvoir vous expliquer encore comment on peut faire tous ces processus à travers un téléphone